Ça va, c'était court, il y avait la fatigue, le départ qui est parti très en retard donc on était échauffé trop tôt donc on s'est refroidi et avec 6 jours de course dans les jambes, c'est pareil pour tout le monde, la fatigue est revenue mais la course s'est bien passée, c'est parti assez vite, moi je suis resté dans le groupe derrière, il y a Dubahadur qui a accéléré à 800 mètres de l'arrivée, j'ai suivi, j'ai suivi et Gauthierot qui était plus fort ce soir, j'ai pas pu le suivre sur les derniers 100 mètres. C'est normal mais j'ai été attaqué, c'est vrai que j'ai pas pu le suivre ce soir-là, mais bon c'est normal, c'est mon huitième jour de course que j'ai fait samedi dernier aussi donc voilà, tout le monde a mal aux jambes, le petit jeune est un peu plus costaud sur le plat donc voilà, c'est un terrain pour lui, tout s'est bien passé pour lui, deuxième place c'est pas mal aussi, c'est bien. Ah mais il était plus fort ce soir, tout s'est bien passé, moi j'étais à fond, j'étais au maximum sur les derniers droits. Il est plus rapide sur ce genre de distance et voilà, moi j'ai essayé de l'accrocher sur le parcours, mais c'est vrai qu'à la fin c'est dur. Alors le parcours c'était l'étape nocturne, un parcours très plat de 3,5 km, une étape qui me convenait sur le papier, je suis partie un peu vite peut-être, et puis j'ai essayé de maintenir le rythme le plus longtemps possible, puis elle est venue me rejoindre au milieu du faux plat, donc j'ai essayé de m'accrocher et puis elle m'a distancée. Non, c'est pas une question de mental, je sais pas, peut-être j'ai enchaîné trop de courses, manque peut-être, pas manque d'entraînement, mais j'ai changé ma manière de m'entraîner et puis voilà. Je suis satisfaite parce que j'ai vraiment tout donné pour gagner cette étape, malheureusement je n'ai pas gagné, mais j'espère que demain je vais tenter encore et voilà. Ah, bonsoir, en fait le parcours c'était ça, j'aime bien, ça roule, c'est un faux plat là-bas mais c'est pas assez rien, donc bah on était parti vite aussi, surtout moi j'ai quand même regardé un petit peu de, comment ça, force pour la fin mais c'était quand même de vite, donc bah c'est au, je crois que c'est au deux kilomètres, au deux kilomètres, ouais j'étais partie au deux kilomètres, je commence à monter doucement, petit à petit de rapprocher un peu parce que c'était dur de rattraper, c'était un peu dur de rattraper mais j'ai fait doucement et voilà, dès que j'ai fini mon petit faux plat, j'ai accéléré un peu pour finir à partir du rond-point, donc voilà, oui, 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 demain j'espère, c'est le dernier donc moi on donne tout, voilà, 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 j'espère que tout va bien demain, voilà, merci. Le parcours était très roulant, vu que moi je suis un pistard, donc je suis resté avec les hommes de tête, Pradel, et après j'ai vu qu'il a passé une attaque, donc moi je suis resté avec lui, et à la fin, bah à ma grande surprise, j'ai dépassé, j'ai gagné l'étape. Oui, 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 ça a tiré de départ avec Roussas qui a attaqué, et moi je suis resté avec Pradel, j'ai tenu, et finalement j'ai pu jouer mon atout, et j'ai dit bah c'est sur la fin. Oui, oui, c'est ça, j'étais très résistant, malgré que j'en étais très lourd, et j'ai remporté l'étape. Non, 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 pas du tout, pas du tout, j'étais pas, au début j'étais pas vraiment confiant, et sur la fin, la victoire a commencé à se dessiner, et j'ai pu gagner l'étape. Sous-titrage ST' 501